Ce livre, c'est l'histoire d'un amour qui n'est pas arrivé à trouver le chemin du partage, à s'exprimer et à advenir. Non pas d'un désamour, mais d'un amour qui n'est pas parvenu à exister. C'est la quête du non-advenu, du manque absolu d'un sentiment qui était inexprimable, probablement par les deux principaux protagonistes du livre, qui sont une mère et son fils, lesquels arrivaient à s'aimer épisodiquement, trouvaient dans la vie des moments de bonheur partagés, mais jamais un amour profond, durable et très fort. Vraisemblablement, mais sans le savoir, je le portais en moi depuis 50 ans, à peu près. Je ne pensais même pas, pendant toute cette période où la vie a continué et a submergé ce vide et ce manque, et à me le faire pratiquement oublier, je ne pensais évidemment pas à écrire quoi que ce soit sur ce sujet. Et c'est la mort de la mère qui n'a pas su comment aimer, qui est à l'origine de l'écriture. Ce n'est qu'après cet événement que j'ai pu entreprendre d'écrire ce qui est rapidement devenu un roman, parce que j'avais besoin d'autres voix, d'un point de vue différent, d'une posture différente, qui apportait des éclairages et des commentaires, et qui permettait à l'auteur que j'étais de ne pas être seul à écrire, en quelque sorte. C'est autre, plus vraiment toi, mais toi, devenu autre, qui écrirais, qui écris, de l'extérieur, de l'en dehors, c'est-tu du reste qui écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada